Bonjour à tous et à toutes, je vais aujourd'hui vous montrer comment afficher, traduire et modifier des sous-titres dans YouTube avec un ordinateur. Alors c'est peut-être une fonctionnalité qui vous semble simple, mais vous allez voir qu'il y a plein de petits recoins et de petits paramètres qu'on va pouvoir régler ensemble. Alors, ici je prends une vidéo YouTube, et donc en bas, j'ai un petit icône ici qui s'appelle sous-titres. Donc en cliquant là-dessus, automatiquement vont apparaître les sous-titres de la vidéo. Jusqu'à là, simple. Maintenant, je me rends compte que je suis peut-être un peu malvoyant ou que simplement les sous-titres sont trop petits pour moi. Alors pour ça, je vais pouvoir les grossir. Pour cela, je vais utiliser les touches de mon clavier plus et moins, et vous voyez que la taille de mon sous-titre grossit. Je vais pouvoir également déplacer mon sous-titre. Je vais pouvoir le mettre en haut, en bas, et si je le mets plus petit, donc là par exemple sur mon Mac, Maj moins, le moins c'est le tiré du 6, c'est la même chose. Hop, je vais pouvoir réduire. Voilà. Ensuite, ces sous-titres, imaginons que je veuille changer la police et la couleur. Par exemple, la couleur jaune, on sait que la couleur jaune est plus impactante pour des sous-titres. Donc je vais aller dans le menu paramètres, qui est ici en bas, et ensuite je vais aller dans sous-titres. Et après, en haut, je vais aller dans le menu options. Dans ce menu options, je vais aller dans couleur de la police. Et là, je vais choisir jaune. Et vous voyez, paf, ça bascule en jaune tout de suite. Je peux éventuellement changer ce qu'ils appellent les familles de police. Donc là, j'essaye d'autres polices. Finalement, je trouve que la police de BAD, elle est très bien. Et puis alors, je peux aller encore plus loin. La taille de la police, je peux aussi la modifier par ici, c'est-à-dire en utilisant après les pourcentages. Moi, je vous ai donné directement le raccourci clavier. Donc voilà. Et ensuite, on peut changer la couleur de l'arrière-plan, qui est là, et noir. On peut le mettre en bleu. Bon, voilà. Moi, je ne touche pas à ça. Je trouve que noir, c'est très bien. L'opacité de l'arrière-plan, qui est là, réglée à 75%. 100%, c'est noir, en fait. Là, on voit bien ici, sur cette partie-là, que là, on voit à travers. Donc 75, c'est un réglage qui est parfait, je trouve. Maintenant, je vais vouloir changer la langue de mon sous-titre. Alors, ici, j'ai de la chance. Cette vidéo, elle a été traduite dans de nombreuses langues. Par défaut, c'est l'anglais qui est là. Mais je vois que j'ai d'autres langues, coréens, tout ça. Alors moi, je cherche le français. J'ai de la chance. Il y est. Et automatiquement, paf, je vais avoir mes sous-titres en français. Et ce sont des bons sous-titres. Ce ne sont pas des sous-titres générés automatiquement. On va voir que c'est possible. Par exemple, si je vais jusqu'en bas, pardon. Ici, on voit anglais généré automatiquement. Généré automatiquement, ça veut dire que c'est Google Traduction qui va traduire avec l'audio de la vidéo ce qu'il comprend. Mais là, la traduction n'est pas toujours très juste. Pour ainsi dire, parfois, ça dit n'importe quoi, en fait. Et après, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut traduire automatiquement les sous-titres dans une langue. Donc, par exemple, là, il n'y a pas toutes les langues. Si je veux les traduire en là-haut, par exemple. Alors, ce qui est bien, c'est que quand il y a eu une langue de base dont les sous-titres ont été ajoutés, ça va du coup traduire la langue de la traduction dans la nouvelle langue. Donc, parfois, il y aura des erreurs, mais c'est quand même des erreurs moindres que quand il n'y a pas de sous-titres de base et que c'est généré automatiquement et traduit automatiquement. Donc là, ça augmente, si vous voulez, la marge d'erreur. Ensuite, on va pouvoir activer ou désactiver des paramètres par défaut de sous-titres. Donc, pour ça, il faut que vous mettiez dans votre barre de recherche, donc www.youtube.com slash account et ça va vous amener directement aux paramètres de votre chaîne YouTube. Voilà, ça va ressembler à ça. Vous voyez ici, youtube.com slash account. Et là, je vais aller dans le menu lecture, ici sur la gauche. Je clique. Et là, ici, je vais pouvoir choisir sous-titres, toujours afficher les sous-titres, afficher le sous-titrage automatique par reconnaissance vocale, entre parenthèses, si disponible. Donc, moi, j'ai coché cette case. Ça veut dire que systématiquement, si je vais sur une vidéo et qu'il y a des sous-titres, les sous-titres s'affichent. Et dans ma langue française, parce que mon compte est configuré en français. Et le sous-titrage automatique par reconnaissance vocale, si disponible, c'est ce que je vous ai expliqué. Ça veut dire, s'il n'y a pas de sous-titres, ça va utiliser Google Traduction par reconnaissance vocale, avec les erreurs qu'il y a. Et après, je pourrais éventuellement utiliser la fonction qu'on a vue précédemment, qui est de traduire les sous-titres automatiquement. Une dernière chose qu'on va voir ici, c'est la transcription. Donc, la transcription, c'est génial. Vous allez voir pourquoi. Alors, il faut cliquer dans le menu « Plus » qui est sous la vidéo. Alors, elle n'est pas toujours présente, mais voilà, la transcription ici. En fait, les sous-titres apparaissent au fur et à mesure et défilent dans un seul bloc. Ce qui veut dire que si je clique exactement ici, ma vidéo va exactement se mettre à cet endroit-là. Donc, c'est super pratique. On a tout le minutage ici sur la gauche. Et on peut arriver à aller d'un endroit à un autre. Quand la vidéo est longue, c'est super pratique. Et on voit que là aussi, on peut voir la transcription dans de nombreuses langues. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous et que vous allez pouvoir désormais pouvoir regarder plus de contenus dans des langues différentes. Ce qui va vous permettre d'élargir votre panel de vidéos ou de traduire, d'avoir accès à des vidéos qui sont en anglais si vous ne parlez pas couramment l'anglais. Et même si elles n'ont pas été traduites, vous pouvez utiliser la traduction automatique. Mais attention, la traduction comporte parfois de très nombreuses erreurs. Ça tend à s'améliorer, mais bon, voilà, c'est des machines qui font ça en temps réel. Donc, ce n'est pas exceptionnel. Donc, si vous voulez vous abonner à la chaîne parce que vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez découvrir les prochaines, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Numéricoach. Et vous pouvez également aller sur le site de Thierry Vanoff pour aller découvrir d'autres astuces autour des produits Google. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501